C'est pour vous prévenir, si on veut faire le tour du quartier, il faut compter 30 minutes en voiture. En plus, comme vous pouvez vous en douter, la plupart des propriétés ont leur propre système de sécurité. Vous savez quel genre de famille vit ici. Bien sûr. Indépendamment de tout ça, nous avons au niveau des accès, des points de contrôle, des entrées et des sorties. On tient un registre où on a toutes les allées et venues, que ce soit des résidents ou bien des membres du personnel. La moitié des caméras ne fonctionnent pas et pour être tout à fait honnête, dans tous les cas, elles ne seraient pas très utiles parce que c'est très difficile d'identifier un individu la nuit. Ce sont des caméras de première génération. Enfin, on arrive à peine à distinguer ce qui se passe. Et en plus, les résidents ne souhaitent pas qu'il y ait des caméras dans certaines zones pour respecter leur vie privée, vous comprenez ? J'ai demandé plusieurs fois aux voisins de... Écoutez, écoutez, Francisco, nous comprenons les contraintes de votre travail et nous ne sommes pas là pour les remettre en question. Mettez-vous à notre place. Nous sommes là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé hier soir dans la maison de la famille Fernandez pour ça et rien d'autre. Vous pouvez nous aider.